bonsoir et bien voilà je vous attends je suis au rendez vous pour répondre à vos questions ce soir au sujet de la dyslexie donc plusieurs questions m'ont été posées je vais y répondre en premier mais avant je vous attends tranquillement donc ce soir je suis au rendez vous avec vous pour parler de la dyslexie et répondre à vos questions bonsoir jiane et petit pouce qui arrive bonsoir 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 mais j'attends un petit peu est ce que vous m'entendez bien est ce que l'image est bonne et puis j'attends un petit peu que tout le monde arrive bonsoir azika ça va bien l'image est bonne vous m'entendez bien super bonsoir j'ai bonsoir bonsoir sola on retrouve toujours les mêmes fidèles au rendez vous merci beaucoup un jour férié c'est bien j'espère que vous avez profité que vous êtes reposé oui coucou j'ai ma moi j'ai travaillé puis après je suis partie à la campagne oui l'image est bonne super chez mon frère pour s'occuper pour s'occuper de la voiture qui avait quelques petits soucis voilà tout est rentré dans l'ordre et j'ai profité du soleil mais il faisait pas chaud quand même bon donc on va pouvoir commencer je vois qu'il y a neuf personnes là pour le moment qui regardent et oui ce sujet de la dyslexie intéresse beaucoup de monde et fait fait parler aussi beaucoup de personnes et tout le monde n'est pas toujours d'accord autour de la dyslexie et c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile parce que justement il ya une personne qui m'a posé une question très pertinente et qui me dit comment peut-on faire la différence entre un enfant dys et un enfant qui a des difficultés de lecture et d'écriture voilà elle pose elle pose d'emblée le problème il est là le problème comment fait-on la différence entre un enfant dyslexique dysorthographique dyscalculique etc mais parlons simplement là de la dyslexie et même de la dysorthographie parce que la dysorthographie peut être en général le prolongement d'une dyslexie et c'est Kouloud Issan qui pose cette question comment peut-on faire la différence entre un enfant dys et un enfant qui a des difficultés de lecture et d'écriture et bien c'est difficile alors moi je vais vous dire que que dit la définition de de la dyslexie par l'organisation mondiale de la santé puisqu'en fait en france surtout parce que ça n'est pas pareil partout la dyslexie est médicalisée et donc voici la définition la dyslexie la dyslexie est une difficulté durable d'apprentissage de la lecture et d'acquisition de son automatisme chez des enfants intelligents normalement scolarisés indenne de troubles sensoriels c'est à dire ils y voient bien ils entendent bien et de troubles psychologiques préexistants parce qu'effectivement les problèmes d'apprentissage de la lecture peuvent prouver provoquer ensuite des troubles secondaires des troubles psychologiques secondaires et ça c'est une c'est une définition c'est une définition une page que j'ai imprimé et qui vient de l'association des parents d'enfants dyslexiques alors j'en ai j'en ai plein d'autres mais bon tout le monde est bien d'accord pour dire que la dyslexie se définit comme un trouble durable de l'apprentissage de la lecture et de l'acquisition de son automatisme et ils ajoutent ni les parents ni les enseignants ne sont responsables de ce trouble spécifique d'apprentissage mais ils ne doivent pas l'ignorer la dyslexie touche 8 à 10 % des colliers appartenant à tous les milieux sociaux une dyslexie sur trois est précédée d'un retard de langage donc ça répond à une question aussi que quelqu'un m'avait avait posé qui demandait s'il y avait une corrélation justement entre retard de langage et dyslexie oui il peut y en avoir mais ça n'est pas systématique bonsoir patricia bonsoir ouiam bonsoir tout le monde et après il s'ensuit que à des degrés de gravité plus ou moins sévères la dyslexie la dyslexie est souvent liée à certains troubles associés perturbation du langage oral d'orientation dans le temps et dans l'espace de discrimination visuelle ou auditive de latéralisation d'attention de mémorisation d'analyse séquentielle c'est à dire l'ordre dans lequel les actions peuvent se produire vous remarquez bien que quand on voit ça ça peut s'adresser à n'importe quel enfant tous les enfants qui ont des perturbations au niveau du langage oral je vais qu'au hygiène je vais commencer par je parle pour le moment et vous me poserez les questions à la fin là pour le moment je vais je vais moi parler un petit moment et ensuite je vous donne la parole ne posez pas ne posez pas vos questions tout de suite s'il vous plaît attendez un petit peu que j'ai commencé à parler parce que je ne peux pas à la fois parler à la fois répondre à vos questions je réponds d'abord c'est pour ça que je propose que j'ai proposé que vous m'envoyez vos questions avant et j'ai dit que je répondrai en premier aux questions qui m'auront été posées par écrit donc là maintenant les questions qui défilent parce que vous êtes nombreux là il y a 17 personnes qui regardent 18 etc donc les les questions défilent très vite moi je ne peux pas voir toutes les questions au fur et à mesure qu'elles défilent donc je vous propose de garder vos questions pour voilà je parle pendant dix minutes à peu près et après je vous donne la parole dix minutes un quart d'heure après vous me après on fera les questions réponses et je réponds d'abord aux personnes qui m'ont posé les questions donc il est très difficile effectivement de faire la différence entre une dyslexie et une difficulté d'apprentissage de la lecture puisque la dyslexie elle va se caractériser justement par une difficulté d'apprentissage de la lecture avec des confusions de lettres qu'ils ont être soit d'origine visuelle comme le b des confusions entre le b et le d j'ai l'autre d'accord j'ai l'honneur de vous écouter dit jeanne merci vous inquiétez pas je vous donne la parole après autant de temps qu'il le faudra donc des confusions de lettres des confusions des inversions également dans la lecture de lettres donc ça veut dire des difficultés qui sont liées à des difficultés de latéralisation ou bien d'organisation spatiale temporelle etc d'attention aussi de mémorisation également bien entendu se souvenir à cette lettre là qu'elles sont elles représentent et voilà donc c'est difficile surtout dès le début de pouvoir faire la différence entre un enfant qui présente une difficulté d'apprentissage de la lecture et un enfant qui serait dyslexique donc qu'est ce qu'on a dit on a dit qu'il faut on ne pose pas de diagnostic de dyslexie au cp quelqu'un m'a demandé ça quelqu'un m'a demandé justement peut-on diagnostiquer une dyslexie en fin de cp ou est ce que c'est trop tôt pour conclure donc de toute façon la dyslexie c'est pas un enseignant ni un parent qui va poser le diagnostic c'est un professionnel il y a des bilans à faire l'orthophoniste fait un bilan mais vous avez aussi des bilans qui sont faits dans les centres du langage et on va parler de dyslexie qu'à partir de deux ans de retard dans l'acquisition de la lecture c'est pourquoi on définit la dyslexie comme un trouble durable d'apprentissage de la lecture ça veut dire qu'il perdure dans le temps donc un enfant peut arriver à la fin de cp sans maîtriser correctement la lecture en faisant encore des erreurs quelques confusions en n'ayant pas automatisé la lecture en ne comprenant pas ce qu'il lit parce que ce qui est tout à fait normal à la fin du cp les enfants ne comprennent pas forcément ce qu'ils lisent au fur et à mesure qu'ils le lisent parce que ils sont encore occupés à une activité de décodage de déchiffrage intense donc ils ne peuvent pas faire les deux en même temps donc avant de pouvoir être avant d'être capable de pouvoir comprendre ce qu'il lit en même temps qu'il le lit l'enfant doit avoir automatisé le décodage donc on continue le texte là de l'association de parents d'élèves de l'APDIS continue en disant si vous remarquez chez des élèves certains signes durables tels que retard de langage avec un vocabulaire pauvre écrit mal construit aucun automatisme de lecture après six mois d'apprentissage quelle que soit la méthode utilisée inversion et confusion de lettres de syllabes ou de mots transposition ou omission de lettres difficulté à déchiffrer des sons complexes mauvaise orthographe mauvaise interprétation des phrases et mauvais découpage lecteur lenteur excessive dans toutes les tâches difficulté à retenir les poésies les tables de multiplication mauvais repérage dans le temps donc problème au niveau des conjugaisons mauvais repérage en géométrie ponctuation aberrante n'importe comment difficulté spatiale mauvaise mémoire immédiate difficulté d'organisation personnelle oublie sa trou ce sont cartables etc difficulté en mémo en numération pour compter de deux ans de difficulté dans le système décimal difficulté à composer les nombres refus scolaire qui augmente avec les années parce que l'échec les à cause d'échecs successifs fatigabilité décalage de rythme entre la pensée le mouvement il décroche rêverie manque de concentration voilà arrêt aux petits détails avant de voir l'important si vous relevez plusieurs de ces signes les lèvres et peut-être dyslexique vous avez vu la liste donc si vous avez un enfant qui présente des difficultés d'apprentissage de la lecture n'attendez pas qu'il soit au ce2 pour consulter si vous êtes inquiet vous consultez en tant qu'enseignant si un enfant si vous trouvez que les troubles que les difficultés d'apprentissage chez un enfant dure trop longtemps parlez-en aux parents et proposer une consultation et donc je vois Moutassam qui me dit justement il faut les trouver les professionnels d'accord alors peut-être que dans certains pays c'est pas facile de trouver des professionnels comme orthophonistes psychomotriciens orthopédagogues psychologues aussi parce qu'avant de poser le diagnostic de dyslexie et vous voyez que quand on dit dyslexie en fait on sait pas ce qu'on sait pas vraiment ce que c'est j'ai lu à un endroit que trouble et puis c'est dit à toute vitesse comme ça trouble neurologique mais qu'est ce que c'est qu'un trouble neurologique dans notre cerveau nous avons des neurones et les nos nous apprenons avec notre cerveau et lorsque nous parlons la zone du langage se se met en action lorsque nous lisons j'ai publié des j'ai fait des plusieurs postes j'ai publié plusieurs postes là cette semaine vous avez pu voir à partir d'une conférence de stanislas de haine au collège de france j'ai fait des captures d'écran et je vous ai je vous ai mis j'ai publié ces postes qui montrent quand on lit quelles sont les zones qui s'activent et bien bonsoir akima et bien s'activent également les zones du geste de l'écriture les zones du langage la la zone de la reconnaissance des lettres ils ne sont pas nombreux vous parlez des professionnels donc voilà donc en fait un trouble neurologique ça veut dire quoi un trouble neurologique est ce qu'il y a des maladies neurologiques avec une atteinte neurologique ça veut dire avec des lésions avec des tumeurs mais dans le cas de dyslexie on n'a pas trouvé de tumeurs cérébrales et donc tout est neurologique donc dire que c'est un trouble neurologique ça ne veut pas dire grand chose puisque ça veut ça veut donc dire qu'il y a certains neurones qui ne s'activent pas dans certains cas et pourquoi ne s'active-t-il pas voilà c'est toute la question moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup je réfléchis beaucoup à ce problème de de dyslexie parce que moi pendant toute ma vie professionnelle je vous assure c'est vrai que j'en suis venue à utiliser l'audiopsychophonologie dite méthode automatiste parce que lorsque j'habite lorsque je suis arrivée à l'île de la réunion et bien je me suis j'ai été confrontée au problème de la langue c'est-à-dire au problème d'enfants et là vous allez retrouver la même chose par rapport à toutes les personnes du maroc de l'algérie et de la tunisie qui sont là des enfants qui chez eux avant d'être scolarisé parler la langue créole et pratiquement pas le français quand ils arrivaient à l'école ils devaient parler français et apprendre à lire et à écrire en français qui n'est pas leur langue maternelle donc ils avaient une mauvaise ils faisaient une mauvaise analyse des sons ils discriminaient mal les phonèmes et en plus à cette époque là il y avait il y avait l'apprentissage de la lecture était globale donc ça ne les aidait pas du tout et moi en rééducation orthophonique avec un apprentissage phonétique de de la de la lecture j'avançais bien sûr qu'ils progressaient mais tellement lentement que je les garde moi au bout de deux ans je ne moi je ne voulais pas garder des enfants plus de deux ans en rééducation j'aurais pu les garder toutes leurs scolarités mais moi ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est de trouver une solution rapide pour que cet enfant sorte de la souffrance de l'échec donc c'est pour cela que je me suis formé à l'audiopsychophonologie pour parce que j'étais confronté à la difficulté de devoir garder en rééducation pendant toute leur scolarité des enfants et je c'était pas mon boulot en fait c'était le boulot de l'école et moi je les avais donc en rééducation alors qu'en fait c'était du travail pédagogique qu'il fallait faire et c'était pas des retards c'était pas vraiment des retards de langage c'était que ils n'avaient pas été éduqués leurs oreilles n'avaient pas été éduqués à la langue française et en plus on avait utilisé des pédagogies qui n'attiraient pas leur attention sur le fait que la lettre représentait un son donc il y avait plein de confusion et quand j'ai quand je me suis formé donc à l'audiopsychophonologie et bien tous les enfants que j'avais avant de d'être consultante en audiopsychophonologie je les ai tous soumis on va dire à l'oreille électronique donc alors une rééducation de l'écoute et ça ça a été de magique parce qu'à partir du moment où on a amélioré leur perception auditive à partir du moment où ils ont été capables d'acquérir la conscience du phonème et de pouvoir analyser les phonèmes qui composaient un mot sans que je fasse sans que je fasse quoi que ce soit d'autre je ne faisais rien je faisais pas de l'orthophonie au début après j'ai mélangé excusez moi il y a quelques voilà après j'ai mélangé l'orthophonie et j'ai associé l'orthophonie et l'audiopsychophonologie mais pendant trois ans j'ai simplement regardé ce qui se passait simplement avec une stimulation sensorielle auditive et donc une stimulation cérébrale et bien les troubles de les confusions de les confusions de phonèmes les problèmes également de prononciation etc tout ça avait disparu alors il restait bien entendu après même au niveau de l'orthographe et l'orthographe s'était amélioré énormément c'est à dire il y avait des enfants qui faisaient des fautes à tous les mots et même plusieurs fautes dans un mot c'était fini quoi ils avaient énormément réduit leurs leurs erreurs d'orthographe donc voilà ce que je voulais dire donc c'est très difficile en fait de faire la différence entre ce qu'est la dyslexie puisqu'en fait la dyslexie elle est un enfant qui a un retard de une difficulté d'apprentissage à la lecture parce que la dyslexie elle se définit comme cela justement elle se définit comme et bien si les difficultés perdurent alors on peut parler de dyslexie c'est ça la définition de la dyslexie et quand on parle de problèmes neurologiques de troubles neurologiques et génétiques ça ce ne sont que des suppositions ça ne sont pas ça n'est pas une réalité ça c'est la recherche et qui dit recherche dit hypothèse et pour le moment il n'y a pas de certitude que la dyslexie c'est à dire un trouble de d'apprentissage de la lecture qui perdure dans le temps soit une anomalie une anomalie neurologique les neurologues ont effet les chercheurs en neurosciences ont effectivement trouvé merci infiniment pour ce sujet c'est un problème dont on souffre chaque jour mais oui bien sûr et moi aussi moi aussi ça me fait souffrir ça me fait souffrir parce que voilà pour pour plein 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 de raisons là je continue donc donc ils ont trouvé que chez les personnes qui avaient des difficultés de lecture ou ce que l'on peut appeler des hommes des personnes on va dire dyslexique ils ont repéré des amas de neurones et ces amas de neurones viendraient de neurones qui n'auraient pas migré pendant la migration neuronique in utero et ce serait ils supposent donc puisqu'on ne les trouve pas chez des personnes qui n'ont pas de problème de lecture on ne trouve pas ces amas de neurones donc ils en déduisent qu'il se peut que ce soit ces petits amas de neurones qui provoquent que la dyslexie mais c'est une supposition et c'est petit cette ces difficultés de migration neuronique ils ont trouvé le gène de cette difficulté de la migration neuronique donc si la dyslexie est liée à ces petits amas de neurones et si ces petits amas de neurones sont dus à un problème génétique alors la dyslexie est d'origine génétique mais il n'y a pas de certitude qu'il y a un lien entre la dyslexie et ces petits amas de neurones si on parle autant de la dyslexie si c'est un sujet aussi brûlant c'est bien parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit et qu'il est très difficile de pouvoir faire la différence entre une difficulté d'apprentissage un enfant qui a une difficulté d'apprentissage de la lecture et un autre qui a une dyslexie parce que ce sont les mêmes difficultés et ce ne sont pas les mêmes difficultés chez tous les enfants certains vont avoir des difficultés d'ordre visuel d'autres vont avoir des difficultés d'ordre phonétique phonologique et il faut dire que 65% voire même 70% des dyslexie sont d'origine phonologique voilà donc et c'est les les neuroscientifiques sont tout à fait d'accord maintenant pour dire que la mais les méthodes qui correspondent le mieux à un apprentissage de la lecture ce sont les méthodes à départ phonétique parce qu'elles permettent de de travailler justement de stimuler les voies neurologiques voies phonèmes graphèmes et les neurones de la lecture nous disent les neurosciences n'existent pas à la naissance les neurones du langage oui ils existent à la naissance puisque l'enfant il a entendu déjà dans le ventre de sa mère il a entendu la voix de sa mère qui lui revenait à travers le liquide amniotique il a intégré la musique de sa langue maternelle dans le ventre maternel les neurones du langage sont là à la naissance l'enfant le cerveau de l'enfant est prêt à entendre le langage et à pouvoir apprendre à parler mais les neurones de la lecture ne seraient pas présents à la naissance d'après ce que disent les neuroscientifiques et c'est en apprenant à lire que ces neurones se mettent ce secret que ces réseaux de neurones se créent et comment alors d'après stanis las lehen et son équipe ils disent qu'une partie des neurones qui servait à la reconnaissance des visages et des formes géométriques dans l'hémisphère droit vont être dérivés pour pour reconnaître les lettres dans l'hémisphère gauche voilà donc donc vous voyez ça n'est pas quelque chose qui est constitutif à la naissance quand on dit que l'enfant n'est naïté dyslexique et qu'il va le rester toute sa vie et qu'il ne va juste que pouvoir compenser ça ça me met hors de moi parce que c'est quelque chose c'est une croyance c'est quelque chose qu'on déduit mais c'est faux jusqu'à preuve du contraire c'est faux puisque les neurones de la lecture n'existe pas à la naissance en plus de cela les neuroscientifiques nous parlent de plasticité cérébrale c'est quoi la plasticité cérébrale ça veut dire que nous avons la possibilité notre cerveau en fait à la possibilité de créer à l'infini des connexions neuroniques durant toute notre vie ça veut dire que il n'y a aucune raison que l'on ne réussisse pas à créer les connexions neuroniques qui nous permettent d'apprendre à lire il n'y a pas de raison quelque part qu'un trouble d'apprentissage qu'une difficulté d'apprentissage de la lecture perdure dans le temps et si c'est le cas pourquoi il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut exister pour lesquelles ça peut perdurer et l'une des raisons est émotionnelle l'enfant qui commence à apprendre à lire qui n'y arrive pas et bien il est il est il a peur de se tromper il a eu il voit des petits copains qui arrivent et pas lui il se compare en plus quelle est la réaction de l'adulte par rapport par rapport à cette difficulté l'angoisse des parents l'inquiétude des enseignants ou quelquefois une maladresse bon il est feignant il fait pas attention il est tête en l'air etc toutes ces choses là vont faire et vont faire que l'enfant va avoir une représentation de ses difficultés et qui va croire qu'il est bête qu'il est plus bête que c'est que ses copains et que lui il n'est pas intelligent et qui peut pas arriver à apprendre à lire et à écrire et alors ça croyez bien pendant mes 45 années d'exercice de l'orthophonie c'est avec ça que j'ai travaillé principalement à redonner confiance à des parents à redonner confiance à des enfants je peux pas lire jiane pour le moment ce que vous avez écrit j'essaierai de revenir en arrière si je peux je continue pour le moment et ça répond aux questions qui m'ont été posées aussi ici voilà donc si le trouble perdure il y a plein d'autres raisons que le fait que ce soit un problème neurologique ou génétique pour que ça perdure il y en a plein et on parle beaucoup de neurosciences cognitives mais on parle peu des neurosciences affectives et sociales il y a un lien direct entre l'émotionnel et le cognitif parce que l'émotionnel c'est notre cerveau aussi qui le traite il se trouve justement que la zone qui traite l'émotionnel c'est l'hypothalamus et l'hippocampe et l'hippocampe est responsable aussi du traitement de la mémoire donc la question de la dyslexie reste ouverte moi personnellement je ne sais pas ce que c'est à part que de constater effectivement les difficultés de lecture que les enfants peuvent présenter Caroline qui dit nourrir la confiance en soi pour progresser je suis bien d'accord mais oui et c'est la nourrir dès le début c'est à dire qu'un enfant qui a une difficulté d'apprentissage de la lecture si tout de suite on a peur et qu'on se dit ah là là pourvu qu'il soit pas dyslexique ah il est certainement dyslexique ah son père est dyslexique sa grand mère était dyslexique dans toute notre c'est toute une famille de génération en génération on a des difficultés d'apprentissage de la lecture donc nous des familles de dyslexique et pourquoi des familles de dyslexique est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est émotionnellement que ça se transmet dans le système de croyance voilà c'est tout autant de questions moi je ne veux pas nier je veux pas nier la dyslexie ça porte un nom mais un nom n'est pas la chose n'est-ce pas justement aujourd'hui j'ai enregistré pour ma vidéo de formation aimer apprendre à lire et à écrire j'ai enregistré une vidéo sur la fonction symbolique et j'expliquais ce que c'était quand je quand je nomme cet objet une tasse le mot tasse désigne représente cet objet mais le mot n'est pas la chose donc la dyslexie c'est un mot et dans l'imaginaire des gens c'est quoi vous voyez et la première chose que je faisais lorsque j'étais en activité professionnelle et même encore quand je m'occupe des petits enfants de mon quartier qui viennent faire leur travail scolaire avec moi le soir c'est ça que je m'attache en premier lieu à savoir comment ils vivent leurs difficultés et pour eux qu'est ce que ça veut dire donc quand les parents venaient me trouver quand juste genre quand je déjà quand j'étais orthophonie quand je ne travaillais qu'en orthophonie sans parler de l'audiopsychophonologie je ne mettais pas dans mes bilans je ne marquais pas dyslexie je marquais difficulté d'apprentissage de la lecture difficulté d'apprentissage de l'orthographe et je marquais la lettre AMO voilà et je mettais la codification AMO 10 pour que les gens puissent être remboursés pour la sécurité sociale AMO 10 ça voulait dire ça voulait dire pathologie du langage écrit dyslexie dysorthographie voilà mais moi dans le compte rendu de bilan je ne mettais pas le mot dyslexie je ne mettais pas le mot dysorthographie je disais difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe et j'expliquais aux enfants et bien que tout le monde n'est pas prêt pour apprendre à lire en même temps et que pour certains il leur faut plus de plus de temps et je lui disais tu vas et tu vas y arriver et pour moi c'était une certitude c'est marrant moi non plus je n'écris pas le problème pour ne pas mettre l'enfant dans une case où on le coince mais oui c'est ça Caroline voilà donc c'est pour ça que j'ai mis un poste et si on arrêtait si on arrêtait de dire aux enfants qu'ils sont dyslexiques parce que ça n'apporte rien si ça apporte une chose qu'avec la loi de 2005 la dyslexie est reconnue comme un handicap cognitif invisible et que de ce fait les parents peuvent donc saisir la MDPH pour avoir pour avoir par exemple une AVS si nécessaire mais cela c'est dans des cas je dirais il faut vraiment que ce soit un cas grave que l'enfant ne puisse vraiment pas réussir avec l'aide de l'orthophoniste avec les aides qu'il peut y avoir au sein de l'école que l'enfant ne puisse vraiment pas y arriver parce qu'il faut quand même laisser aussi à l'enfant la possibilité de réussir sans qu'il y ait tout un arsenal de choses autour de lui mais je suis d'accord attention je n'ai pas dit que j'étais contre mais je suis d'accord sur le fait d'avoir recours mais en tout dernier lieu à cette reconnaissance de les rassurer c'est apaiser leur système nerveux et donc leur permettre d'accéder à leur capacité à progresser bien sûr et donc si vraiment il y a besoin il faut le faire pour avoir un peu plus de temps aux examens etc mais éviter que ça soit trop tôt par exemple puisque les neuroscientifiques nous montrent qu'il y a un lien entre écrire et parler entre écrire et lire que lorsqu'on lit les zones du geste d'écriture s'allument quand on fait c'est clair se mettent s'allument quand on fait un IRM fonctionnel voilà les zones s'allument montrent quelles sont les zones du cerveau qui sont en activité et bien lorsque l'on lit les zones de l'écriture s'allument ça veut donc dire qu'il y a un lien entre lire et écrire et que écrire améliore permet l'apprentissage de la lecture et qu'il faut apprendre à lire et à écrire en même temps mais comment il y a des façons de faire pour ça justement donc et l'écriture cursive parce que là c'est tout le corps tandis que toc 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 les lettres bâton attendez quand les lettres bâton sont arrivées moi j'ai été j'ai été super étonnée parce que bon ben voilà j'ai 74 ans et donc j'ai pas appris à écrire avec des lettres bâton j'ai appris à écrire avec des lettres cursives dès le début et bien les neuroscientifiques disent qu'il faut travailler l'écriture cursive en maternelle pour et en même temps que l'on apprend à l'enfant la correspondance du son et du signe la lettre le souci c'est que l'école ne laisse pas le temps aux enfants mais d'attendre à leur rythme et oui mais tout ça on est d'accord mais on est bien d'accord il y a des conditions qui ne sont plein de conditions qui ne sont pas favorables mais là on parle de qu'est ce que c'est que la dyslexie et on sait aujourd'hui comment il faut s'y prendre pour l'éviter pour en tout cas éviter les difficultés d'apprentissage la lecture à un enfant voilà alors donc il y avait bethina qui me dit qui disait mon mari est dyslexique dysorthographique etc il a compris en voyant les difficultés de son fils le nôtre mon mari donc son mari et sapeur pompier militaire et il ya quelques temps il a changé de métier c'est à dire qu'il est devenu formateur de formateurs dans l'armée et pendant un an il a été très mal parce que il devait lire et des textes de loi et écrire beaucoup et il a cru qu'il n'y arriverait jamais et comme il me l'a expliqué il lui a fallu un an pour se familiariser avec tout le nouveau vocabulaire la reconnaissance globale de ses mots maintenant il est formateur de formateurs il lit rapidement ses textes et en revanche s'il veut changer de branche de type de lecture il devra consacrer un temps assez important pour se refaire à nous à un nouveau vocabulaire mais franchement bethina est ce que ça signe la dyslexie ça j'en suis pas sûr franchement j'en suis pas certaine du tout moi si je dois m'habituer à un nouveau vocabulaire je vais peut-être mettre aussi une année pour m'habituer à ce nouveau vocabulaire je suis pas dyslexique vous disiez aussi plus bas que une chose aussi que mon mari dyslexique ne peut pas faire c'est regarder un film en sous titré il aimerait mais ça va trop vite et ça le met en rage d'ailleurs et vous savez quoi bethina moi aussi moi aussi souvent quand je regarde un film en version originale au cinéma et bien je vais je peux quelques fois ça a été trop vite j'ai pas pu tout lire je suis pas dyslexique voilà donc je veux dire vous savez on va pas faire le débat de la dyslexie ici c'est pas mon but moi mon but moi c'est d'aider les enfants et une chose que je trouve n'aide pas les enfants c'est de leur c'est de leur dire qu'ils sont dyslexiques très comme ça très vite parce que eux ils savent pas qu'est ce que ça veut dire dyslexique je leur c'est ce que je disais tout à l'heure quand les parents arrivaient donc quand quand j'étais donc déjà en orthophonie j'expliquais moi j'enlevais le mot et je disais je ne le mettais pas je n'en parlais pas de ce mot là et lorsque je recevais des des parents avec des enfants lorsque j'étais consultante en audio psychophonologie que je travaillais donc avec la méthode automatiste quand les parents arrivaient me disaient voilà mon enfant est dyslexique et je leur disais qu'est ce que ça veut dire pour vous votre enfant est dyslexique expliquez moi qu'est ce que vous comprenez vous de ça il est dyslexique et à l'enfant je lui demandais toi tu sais ce que ça veut dire dyslexique l'enfant mais non il savait pas ce que ça voulait dire le parent expliquait mais il a du mal à apprendre à lire il fait des il fait des erreurs il le fait plein de voilà il confond les lettres etc etc et justement avec la stimulation sensorielle auditive de la méthode automatiste les confusions de les confusions de lettres disparaissaient et le problème de dyslexie je vous le promets disparaissait en trois sessions c'est à dire en même pas une année c'était réglé et on n'en parlait plus après le problème de le problème de l'orthographe c'était quelquefois un petit peu plus long au niveau de l'orthographe grammaticale mais voilà là on est encore à un autre niveau le prolongement de la dyslexie ça va être donc les difficultés justement de haut niveau de l'orthographe ça va être les confusions de sont les confus et qui vont entraîner des confusions de lettres une difficulté à reproduire à écrire toutes les syllabes dans un mot etc mais ensuite au niveau grammatical ça c'est de l'orthographe grammaticale donc qu'est ce qui se passe ben les enfants ont du mal à analyser à analyser une phrase ce qu'ils écrivent en fait en même temps qu'ils écrivent et c'est pour cela que ils peuvent pas pour peu qu'ils maîtrisent mal le geste d'écriture ils vont il va y avoir une lenteur de l'écriture qui va faire il va y avoir il va falloir quand même temps et réfléchissent à c'est quelle lettre c'est qu'elles sont donc c'est quelle lettre etc pour peu qui connaissent pas bien encore toutes les graphiques complexes et tout mais c'est très complexe la lecture c'est une activité extrêmement complexe avec des lettres qui se ressemblent aussi etc et souvent l'apprentissage est trop vite fait et avec des enfants qui ne sont pas forcément prêts ou pas bien préparés donc c'est ni le procès de l'école ni le ni le procès de personne c'est juste rassurer pour que on n'affuble pas l'enfant d'un d'un trouble comment dire ça qu'ils se représentent d'une manière négative et qu'ils se disent je suis dyslexique c'est pour ça que je fais des que je fais de que je ne que je travaille mal à l'école et et bien c'est pour ça et donc comme c'est pour ça mais qu'est ce que je peux y faire il peut rien donc il est démuni il est impuissant donc qu'est ce qu'il fait il fait rien tout à fait dit abdel il vaut mieux éviter un maximum de mettre des étiquettes sur les enfants oui mais abdel le problème c'est que les parents les parents c'est en recours que les parents ont de pouvoir faire reconnaître médicalement le problème de l'enfant les difficultés d'apprentissage de l'enfant peuvent être reconnus au niveau médical et du coup être assimilés à un handicap qui vont permettre un aménagement pédagogique auquel ils n'auraient pas droit s'il n'y avait pas cette reconnaissance de handicap c'est ça qui est pervers parce que les les pas les parents pour pour aider leur enfant ils sont obligés de passer par là et c'est c'est un c'est un problème parce que si c'est médical si c'est un problème médical ça n'est pas le problème de l'école si ce n'est pas le problème de l'école et bien l'école elle continue de faire comme elle a fait elle continue d'utiliser des pédagogies des méthodes des façons de faire qui ne permettent qui qui crée des difficultés d'apprentissage de la lecture et même de l'orthographe aux enfants donc vous voyez en séparant les choses ce n'est plus un problème pédagogique donc le l'enseignant enfin l'enseignant pas l'enseignant lui-même mais le système scolaire remet l'enfant au monde médical écrit et met en place tout un système en fait autour du handicap pour apporter d'une autre manière que pédagogique d'une autre manière avec des assistantes de vie scolaire avec les l'arrêt éducation en dehors de l'école ça n'est plus l'école qui prend ça en charge c'est tout le c'est le monde médical et du coup ça dédouane l'école de faire de faire quoi que ce soit pour ses enfants qu'est ce qu'elle va faire l'école c'est pas c'est pas son problème c'est un problème médical c'est pas un problème pédagogique c'est pour ça que les enseignants vous êtes vous me posez tous des questions que faire voilà il faque qui me dit comment aider un enfant dyslexique est ce qu'un enfant est dyslexique à vie ou alors il peut surmonter cette difficulté et s'en sortir quel type d'exercice faut-il favoriser pour ça en apprentissage la dyslexie c'est quoi au juste et c'est dû à quoi pourquoi est ce qu'on est dyslexique pourquoi de plus en plus d'enfants sont ils touchés intéressant comme question quelles sont les méthodes pédagogiques dans le système scolaire qu'on doit améliorer pour être plus productif qu'est ce que vous pouvez nous conseiller et est ce que le jeu peut aider un enfant dyslexique et j'ai encore plein de questions mais il vaut mieux que je m'arrête et merci infiniment Daniel c'est une enseignante qui pose toutes ces questions et c'est Bettina aussi qui est enseignante et qui dit qui dit elle elle dit donc elle parle de son mari d'abord et puis après elle dit je crois je crois je crois je crois je crois je crois je sais plus j'en suis que la dyslexie est vraiment un trouble à vie mais on peut trouver des compensations moi je ne sais pas ce que c'est des compensations c'est quoi les les circuits neurologiques de la compensation ils sont où qui c'est qui les a décrit on a décrit les circuits neurologiques de la lecture les circuits neurologiques du langage le contrôle de la voix par l'oreille la boucle audio vocale etc mais les circuits neurologiques de la compensation quels sont les circuits de compensation que le dyslexique met en enjeu en route pour se pour compenser sa dyslexie est ce qu'on a été regardé dans son cerveau c'est quoi quel circuit mais non on a tout simplement vu que ceux qui sont étiquetés dyslexiques certaines zones de leur cerveau ne s'éclairent pas ou peu et que ceux qui ne le sont pas et bien toutes les zones qui sont liées à l'apprentissage à la lecture toutes les zones sont sont stimulés et c'est clair à chacune de mes interventions dans les écoles je demande de mettre des programmes de sensibilisation pour les enseignants et parents merci abdel je suis sortie de la formation des professeurs des écoles en 2004 en ne sachant absolument rien de la dyslexie ni comment choisir au mieux ma matière ma manière de faire pour accompagner les enfants en difficulté de lecture et oui mais oui et là aujourd'hui donc il y a eu des des pédagogues comme maria montessori 1896 je crois l'aîné maria montessori maria montessori les tous les tous les les psychologues cognitivistes inviter les spécialistes comme toi pour expliquer ce genre de problème oui mais bon c'est pas évident ça que dans les écoles que dans les écoles on accepte des gens comme moi qui explique le problème parce que parce que le consensus qui a été trouvé jusqu'à présent rend service à tout le monde ça vous avez vu l'association de parents elle dit elle dit ni les parents ni les enseignants ne sont responsables de ce trouble spécifique d'apprentissage mais ils ne doivent pas l'ignorer donc les parents bien entendu qui sont pas responsables de le de des difficultés d'apprentissage de leur enfant mais en mais qu'est ce que ça veut dire être responsable peut-être que oui ils le sont non pas responsable de de la dyslexie on parle pas de dyslexie là on parle de la difficulté d'apprendre peut-être que oui parce que c'est à nous parents quand l'enfant vient au monde et bien nous devons lui créer un environnement favorable à son épanouissement quelle vie vivons nous est ce que nous vivons une vie sereine tranquille quand on amène des enfants à l'école à 7 heures du matin qu'on les récupère le soir à 19 heures est ce que c'est est ce que ce sont des conditions et qu'il a passé toute sa journée à l'école et que le soir après quand il rentre à la maison il va falloir qu'il fasse encore son travail scolaire avec une maman qui est rentrée de travailler tard qui qui est énervé etc voilà donc est ce que vraiment nous donnons à nos enfants les conditions idéales pour leur épanouissement et qu'ils apprennent correctement sans difficulté alors moi non je dis non donc inviter des spécialistes comme moi moi je vais me faire foutre à la porte de l'école c'est sûr comme je vais me faire mettre à la porte du milieu médical de la même manière parce que je moi je suis du côté des enfants je regarde ce qui se passe j'ai une expérience derrière moi qui je pourquoi parce que j'ai cherché toute ma vie moi qu'est ce que j'ai cherché j'ai cherché à comprendre la difficulté d'apprendre et apporter des solutions aux enfants toute ma vie ce qui est quand j'ai commencé à enseigner merci daniel pour des explications étant franc parler oui quand j'ai commencé à enseigner parce que j'ai commencé par enseigner et bien ce qui m'a intéressé c'était pas d'apprendre aux enfants qui réussissaient à apprendre cela et ben tant mieux pour eux mais moi ce qui m'intéressait c'était de réussir de réussir à faire que ceux qui ne réussissaient pas réussissent et c'est comme ça que je me suis formé en orthophonie j'ai quitté l'éducation nationale pour aller me former en orthophonie et une fois que j'ai eu ma formation d'orthophoniste et bien je me suis trouvée en difficulté aussi donc j'ai été quand j'ai continué j'ai fait plein 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 de formations pour chercher pour cerner au plus près le fonctionnement psychologique de l'enfant et qu'est ce que c'est que apprendre et si je sais qu'est ce que c'est que apprendre alors je vais pouvoir l'aider à apprendre et c'est ce que je fais avec ma formation avec la formation aimer apprendre à lire à écrire il y a tout un premier module demander aux personnes qui sont là il y en a plein zénab j'ai vu passer djema zineb etc demandez leur qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait et bien on travaille justement d'abord sur les processus neuro psychologique de l'apprentissage en général et de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en particulier et ce n'est que je vais parler justement des difficultés que peuvent rencontrer les enfants pour apprendre à lire et à écrire et ce n'est qu'après ça que je vais leur donner une méthode qui est la méthode phonétique ou gestuelle et puis pour les tout petits moi je me sers beaucoup des alphas mais à l'éclairage de ce que je sais en tant qu'orthophoniste etc mais je vais je vais leur donner une méthode leur expliquer comment comment ça fonctionne etc et après ils vont se l'approprier et surtout elles vont être capables ayant compris tous les mécanismes qui sont en jeu elles vont être capables d'aider les enfants à réussir à apprendre c'est ça mon objectif à travers cette formation voilà donc c'est le problème c'est pas le problème de la dyslexie ça n'est pas que le problème de des orthophonistes la dyslexie c'est le problème de tout le monde et en premier lieu du monde du monde enseignant que l'enfant que l'on ait recours aux orthophonistes pour aider un enfant qui a plus de mal qu'un autre pour réussir à apprendre à lire correctement pas de problème et même le plus rapidement possible n'attendons pas deux ans si l'école n'a pas les moyens actuels l'école devrait avoir les moyens d'apprendre à lire à tout le monde désolé et ensuite il peut y avoir des cas des cas comment on va dire ça des enfants qui peuvent avoir des problèmes plus importants et alors à ce moment là on peut les confier à des professionnels et surtout à un face à face pédagogique dans la dans la dualité catherine qui me dit bravo vous êtes formidable jean-pierre terrail a écrit un ouvrage fantastique pour les élèves en cp j'aime lire j'aime écrire il a dit dans un entretien contrairement aux idées qu'est ce qu'il a dit oulala c'est long et contrairement aux idées reçues la méthode syllabique peut permettre d'être ambitieux culturellement avec les élèves j'ai éco écrit un manuel de syllabique pour cp qui se termine par un poème à temps je sais pas c'est trop long catherine c'est pas grave je dirais ça tranquillement vous aussi pour toi oui avec 500 classes l'utilisent environ et les professeurs sont ravis à saint-quentin dans l'aise on travaille avec un inspecteur dans sa circonscription plus de 20 classes de cp ont adopté le manuel avec de bon résultat oui mais bon des méthodes des méthodes pédagogiques à départ phonétique il y en a il y en a plusieurs moi je vais moi je vais montrer la méthode de madame borel maisoni parce que c'est celle que l'on utilise en orthophonie et j'aime bien parce qu'elle associe le geste à la parole j'aime bien ça et les alphas là j'ai un alpha avec moi ils ne me quittent pas les alphas et j'aime bien les alphas parce que pour les enfants petits peuvent les toucher ils les aiment ils les adorent il y a le conte etc il y a le voilà la fée la sorcière le le magicien bon voilà tout un univers en fait de du conte et pour amener les enfants dans l'imaginaire et dans la représentation donc le le problème de le problème de l'apprentissage de la lecture c'est le problème de l'école c'est également le les parents peuvent très bien aussi apprendre à lire et à écrire à leur enfant mais c'est c'est normal ce qu'il faut c'est que les parents soient au fait de ça que en fait en france on a médicalisé le problème d'apprentissage de la lecture et de l'écriture mais ça n'est pas le cas partout en angleterre ça n'est pas le cas en angleterre ça se traite en milieu scolaire avec des enseignants spécialisés pourquoi on le ferait pas chez nous c'est possible des enseignants qui se spécialisent sur les sur les problèmes spécifiques voilà d'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour des enfants qui vraiment à qui il faut beaucoup de temps pour y arriver etc mais ça existe c'est vrai mais voilà c'est que la pédagogie de masse que l'on a fait la scolarisation de masse n'a pas perdu c'est un échec c'est un échec 40% des enfants entre temps sixième sans savoir lire sans maîtriser les savoirs de la lecture c'est un échec ils sont pas tous dyslexiques ces 40% d'enfants puisqu'on dit que la dyslexie elle touche 8 à 10% des enfants c'est à dire deux à trois élèves par classe mais dans la réalité c'est pas deux à trois élèves par classe et c'est beaucoup plus parce qu'on parle de dyslexie on va vite dans le dans l'utilisation du mot c'est pour ça que moi vous savez quoi au début donc j'ai appelé ma page aimer lire écrire mais en fait mon premier projet c'était c'était j'avais créé un blog et que je n'ai jamais fait vivre mais je lui avais donné un nom c'est sortir de la dyslexie et finalement ensuite mais j'en suis carrément sortie en ouvrant grâce à abdel justement qui m'avait conseillé on en avait parlé pas mal en ouvrant et en appelant ma page aimer lire écrire voilà vous comprenez ma démarche moi ce que je voulais c'était amener amener les parents en tout cas déjà puisque moi c'était les parents que je recevais amener à ce qu'ils ne disent plus mon enfant est dyslexique ne plus entendre ça pour que l'enfant se vive comme un enfant normal comme tous les autres qui est capable d'apprendre à lire et à écrire et que le parent le voit comme tel combien combien de fois même encore maintenant des parents me disent ah mais non il n'est pas capable ah mais non je suis obligé de l'aider parce qu'il n'est pas capable ah mais non il pourra pas faire ça il pourra pas lire pendant 10 ou 15 minutes et quand moi je suis en face à avec l'enfant et bien il lit pendant 15 minutes et sans problème et même plus il veut plus arrêter de lire ça c'est les enfants que je suis avec le casque alors vous voyez la croyance que l'on peut avoir va induire chez l'enfant un comportement et l'enfant il est vu à l'école par son enseignant il est vu comme un enfant dyslexique qui a des problèmes mais il a des problèmes ça veut pas dire qu'il s'en fout à l'enseignant il va faire ce qu'il peut mais c'est pas son problème c'est le problème de l'orthophoniste c'est le problème de l'orthopédagogue c'est le problème du psychomotricien c'est pas le problème de l'enseignant et le parent lui mais il est pris dans tout ça et il essaye de faire comprendre à l'enseignant que son enfant a des problèmes qu'il faut voilà il faut l'aider il faut mettre en place un système d'aide voilà les parents revendiquent auprès des enseignants des aménagements pédagogiques pour que leur enfant ne soit pas en souffrance à l'école c'est pas normal voilà bon alors les choses étant ce qu'elles sont mon premier discours c'était de que vous compreniez que il n'y a pas de différence autre entre un enfant qui a une difficulté d'apprentissage de la lecture et un enfant qui a une dyslexie c'est que le second celui qui a une dyslexie et bien c'est que sont ces difficultés d'apprentissage elles ont duré dans le temps et qu'elles se sont bien enquistées et qu'il a pris une psychologie d'échec et que des troubles secondaires sont en train de se créer au fur et à mesure que le temps passe parce qu'il reste dans un environnement qui n'est pas favorable à sa réussite de par le système scolaire comme il fonctionne de par des méthodes quelquefois et de par les représentations que les adultes ont de l'enfant et de par les représentations que l'enfant lui-même a de lui et de sa capacité d'apprendre voilà ça il fallait que ça soit clair et que ça soit clairement dit pour que vous puissiez changer vos croyances de manière à laisser la liberté à vos enfants de réussir que vous soyez des parents que vous soyez des enseignants alors après qu'est ce qu'on fait et bien qu'est ce qu'on fait quand un enfant a pédagogiquement comment un enfant qui confond des lettres qu'est ce qu'on fait mais on reprend on reprend l'apprentissage mais ça c'est du c'est l'orthophoniste qui va s'en occuper ou bien à la maison si le parent est formé et et sait comment il faut faire et bien on sous forme de jeu d'ailleurs parce que moi après l'école quand je m'occupe de quand je m'occupe des enfants là du quartier et bien qu'est ce que je fais avec eux je joue flo qui dit c'est exactement la situation de mon loulou actuellement ben oui donc moi je joue et s'il a eu de la avec une lecture à faire et que il n'est pas il n'a pas envie de la faire parce que c'est fatiguant parce qu'il n'arrive pas il n'arrive pas à comprendre ce qu'il lit en même temps qu'il lit donc je lui fais utiliser le casque mais je le soulage je lui dis bon mais toi tu commences à lire moi après je lis je prends le relais je lis après c'est moi qui finis parce qu'il est fatigué qui peut pas après toute une journée d'école quand je dis je crois à la dyslexie à la dyslexie c'est pour plusieurs raisons la première pour moi on est tous dix quelque chose nous avons tous des domaines où l'apprentissage oui c'est ça où l'apprentissage est plus compliqué oui c'est bétina alors attend bétina l'a mis aussi beaucoup de choses donc c'est difficile pour moi de lire tout ça social maths représentation dans l'espace la musique mais oui tiens parlons-en de la musique aussi de plus personnellement en tant qu'instit j'ai essayé énormément de choses je me suis penché sur plein de techniques je sais bétina différente pour mes élèves en difficulté et je ne trouve pas de remède de miracle il n'y en a pas après peut-être qu'il faut que je dois changer de métier car je manque de compétences pauvre bétina je compatis et enfin en tant que maman ayant un enfant dyslexique aïe qu'est ce que j'ai fait ayant un enfant dyslexique je suis depuis quatre ans des séances quatre ans des séances d'orthophonie je ne vois pas d'amélioration et oui oui mais bétina c'est pour ça que je vais te former à l'audiopsychophonologie j'ai la chance d'arriver à lui conserver sa confiance en lui merci et c'est un petit bonhomme qui aime l'école bravo j'ai confiance en lui et je sais qu'il saura lire mais c'est long et parfois inquiétant tant que maman tout à fait bétina tout à fait voilà tout ça je ne le nie pas je le sais et c'est si je suis aussi comment on va dire ça si je parle avec autant d'emphase c'est parce que je souffre moi aussi de ces conditions là de la souffrance des enfants je les côtoyais pendant tellement longtemps même encore là je travaille avec un grand là qui a 14 ans ça va de mieux en mieux ça va de mieux en mieux mais il mais vraiment il est il est à vif cet enfant par l'échec qu'il a vécu depuis qu'il est petit donc il faut le prendre avec des pincettes sinon à la moindre intonation de voix ça y est plouf il va se bloquer tout de suite je suis il est nul et autre alors qu'il est loin d'être nul c'est un enfant super intelligent voilà mais il a il est il est entré dans une psychologie de l'échec et il a du mal à en sortir donc oui bétina je sais que je sais que les choses sont difficiles on est tous disent quelque chose tout à fait le problème c'est le sens que l'on donne au mot voilà et et de se définir comme tel c'est pour ça qu'un enfant l'enfant de je sais pas comment il s'appelle bétina votre enfant qui c'est qui me dit que je suis merveilleuse bétina je sais pas comment il s'appelle votre enfant mais avant tout il est il est lui il n'est pas dyslexique il est un enfant qui porte un nom et son nom c'est pas dyslexique parce que lui comment il aime l'école bon il est il a peut-être la chance d'être dans si j'ai bien compris s'il est dans votre école c'est une petite école et puis effectivement vous êtes vous êtes formé à tout un tas de pédagogie voilà montessori communication non violente freiner etc vous êtes une enseignante qui cherchait on peut pas vous reprocher ça et malgré ça vous avez de la difficulté avec certains enfants pour les aider à s'en sortir et oui et c'est ce que je dis avec certains enfants il faut d'autres moyens c'est évident mais il ne faut il faut être clair aussi que le système scolaire organisé en classe d'âge va mettre systématiquement des enfants en difficulté parce qu'ils ne sont pas prêts et l'enseignant lui il est obligé d'apprendre à tout le monde de la même manière donc oui pour certains pour certains enfants il y a besoin d'aide plus plus pointue plus spécifique que avec des personnes formées qui sont pas forcément obligés d'être des personnes du monde médical mais des personnes mais des des enseignants qui se sont on peut former les enseignants à aider des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage de la lecture et qui ont donc une dyslexie s'il vous plaît on peut savoir le son a o i u e et alors quoi c'est quoi ça ça ce sont les voyelles donc il y avait eu tout un voyons est ce que c'est bon là est ce qu'il y a deux des questions je reviens en arrière pour voir les questions que les gens ont posé parce que maintenant je sais faire ça revenir en arrière dans les dans les commentaires bon ça je l'avais vu caroline est-il normal qu'un enfant de cinq ans ne puisse pas prononcer plusieurs lettres de l'alphabet et qui pourtant a un vocabulaire très riche alors je sais pas ce que ça veut dire prononcer plusieurs lettres de l'alphabet donc un enfant qui a un vocabulaire riche peut avoir un retard de parole ou un problème de prononciation un problème de le problème de prononciation ça pourrait être c'est le trouble d'articulation c'est la difficulté à articuler certains sons le zozotement par exemple le zezément le le des choses comme ça ça c'est un trouble d'articulation le retard de parole c'est la capacité à reproduire les sons dans l'ordre où on les a entendus et par exemple quand on pour dire je l'ai je l'ai montré la dernière fois aussi ça la langue elle vient devant et après il faut qu'elle reparte au fond parce que leur le point d'articulation du il est dans au fond de la de la gorge derrière le voile du palais et vient taper devant les dents et donc pour un enfant au niveau psychomoteur au niveau de la motricité de la bouche et de la langue c'est difficile de faire et qu'est ce qu'il va faire l'enfant il va faire il va dire creux au lieu de dire treux et c'est vrai que quelquefois ça peut le gêner pour apprendre à lire mais pas vraiment pour apprendre à lire plutôt pour écrire après mais souvent la lecture justement permet d'améliorer l'articulation parce que lire et parler ça et écrire ce sont trois choses qui vont ensemble du coup apprendre à l'enfant à identifier les phonèmes de sa langue maternelle si c'est voilà nous nous parlons du français ici donc apprendre à reconnaître les phonèmes et les lettres qui sont que l'on a qui représentent ces phonèmes va l'aider en même temps au niveau de l'articulation des sons et de la prononciation même aussi du petit retard de parole alors quelquefois il ya des retards de parole qui sont légers et quelquefois il ya des retards de parole qui sont plus conséquents et qui durent plus longtemps aussi donc un enfant qui a des difficultés pour parler correctement peut avoir un bon niveau de vocabulaire un bon niveau de langage au niveau de la structure des phrases mais avoir du mal à prononcer et là il faut aussi faire vérifier les les perceptions auditives faire vérifier par un orl que l'enfant entend bien ça ce sont les premières choses qu'il faut faire aussi la vue et l'audition bien sûr c'est important et puis ensuite mais il ya une éducation de défendre une éducation des perceptions auditives une éducation des perceptions visuelles bonsoir véronique voilà ensuite qu'est ce qu'il y avait d'autres comme question à titre d'anecdote ma petite de cinq ans qui apprend à lire m'a dit le doigt sur sur sa tête mes neurones ne sont pas prêts ou quoi parce qu'elle m'écoute c'est trop mignon et peut-être c'est pas c'est pas les c'est pas forcément les neurones qui sont pas prêts ça peut être elle au niveau au niveau affectif au niveau de au niveau de d'avoir envie peut-être que un enfant apprend il ya des enfants qui préfèrent compter commencer par apprendre à compter plutôt que de commencer par apprendre à lire donc il faut observer l'enfant et regarder regarder ce qui l'intéresse et lui et l'accompagner dans ce qui l'intéresse ça c'est la pédagogie montessori et puis également freiner moi j'ai quand j'ai commencé à enseigner j'ai commencé à enseigner avec la pédagogie freinée alors quoi d'autre est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres questions j'ai un 10 j'ai un 10 mais il écrit bien voilà comment on parle de l'enfant j'ai un 10 mais il écrit bien non voilà l'enfant il est 10 et qu'est ce que ça veut dire oui il peut bien écrire en étant dyslexique c'est à dire en ayant des difficultés d'abord 10 je sais pas parce qu'il peut être dyslexique dysorthographique dyspraxique ces difficultés donc dans au niveau des gestes mais ça peut être aussi au niveau visuel le mouvement des yeux de la parole aussi dyspraxie donc difficulté des mouvements en fait de d'intégration neurosensorielles et des mouvements de la parole donc 10 je sais pas ce que ça veut dire ça veut tout dire et rien dire et dire j'ai un 10 heureusement que l'enfant il est autre chose que 10 voilà alors je redescends pour voir s'il y a d'autres questions en bas qu'est ce qui a parlé de sport là non il faut les rassurer au maximum quand je dis je crois la 10 ça s'est fait après carol cayenne qui dit vous avez parlé du casque en quoi consiste t il mais le casque c'est celui que j'ai voilà donc le casque il est voilà c'est un c'est un casque qui est muni d'un micro et là ce ne sont pas des écouteurs ce sont des vibrateurs osseux et là une petite boîte dans laquelle il ya un filtre dynamique qui permet donc de filtrer un petit peu les fréquences de la voix d'enlever un peu des fréquences graves pour dynamiser notre cerveau avec les aigus de notre propre voix donc ma voix quand je parle va dans le micro du micro elle va jusque aux vibrateurs et des vibrateurs à l'oreille interne et au cerveau et ça permet de travailler de de stimuler la boucle de contrôle de la voix par l'oreille et donc les centres du langage et de faire de la lecture à haute voix avec le casque améliore la fluidité de la lecture et la compréhension de la lecture ça améliore la fluidité pourquoi parce que l'enfant comprend au fur et à mesure qu'il est en train de lire donc ça améliore les voix justement neuronique de la lecture phonème graphème et la compréhension le fait d'aller donc dans les centres du langage à gauche voilà exactement ça elle préfère compter plus et épeler très correctement sans pour autant vouloir se mettre à lire oui mais épeler épeler c'est épeler un mot n'est pas lire justement et elle épèle les mots parce qu'on lui a donné le nom des lettres on lui a dit on lui a dit on lui a dit b c d f g h j etc et on n'apprend pas à lire avec le nom des lettres au contraire ça freine l'apprentissage de la lecture que de donner le nom des lettres voilà parce que quand on voit quand par exemple là j'ai mon mon m o n et bien comment m o n ça peut faire mon déjà le son on c'est un seul son on et ce son il s'écrit avec deux lettres un o et un n ça chante dans le nez on et c'est pour ça qu'on l'écrit avec un o et le n qui est un pont sur le nez mais on dit pas quand on montre on à l'enfant on lui dit que monsieur o avec 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 le nez par exemple sont dans un ballon il mange des bonbons on attire l'attention de l'enfant sur le phonème on et on joue avec des petits personnages et du coup l'enfant les visualise il les touche ça devient il en fait son expérience et à un moment donné il sait que le son on on va l'écrire avec un o et un n ma fille ne lire pas de livres jamais elle à quel âge votre fille rajah et quand on en sait au début c'est les parents qui doivent lire des livres l'enfant au début quand il commence à apprendre à lire c'est difficile pour lui parce qu'il ne peut pas comprendre au fur et à mesure qu'il qu'il lit qu'il décode donc déjà si le décodage n'est n'est pas au point s'il connaît pas toutes les graphies notamment les graphies complexes et bien il va avoir un décodage haché elle à 10 ans d'accord et donc elle va donc du coup l'enfant a du mal à accéder à la compréhension de ce qu'il lit et à 10 ans ben oui il y a des enfants de 10 ans qui trouvent trop fastidieux qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils lisent au fur et à mesure qu'ils le décodent et donc ça ça prend du temps d'arriver à la compréhension directe de ce qu'on lit jiane dit c'est noté je dois m'y mettre merci daniel je sais pas je sais pas de quoi vous parlez jiane à quoi vous devez vous mettre je sais pas mais bon déjà vous avez vous avez noté quelque chose et vous devez vous y mettre je sais pas dites moi à quoi et qui c'est qui m'avait posé aussi une question oui une c'était nawal qui me disait ma fille 7 ans fait des confusions de le b le d le feu le veut le tout et le alors voyez là il ya le b et le 2 ce sont des confusions visuelles et voyez quand on apprend à écrire à l'enfant avec les lettres cursives bien ça évite les confusions visuelles du b et du d ça évite ça c'est normal que qu'au début l'enfant confonde les lettres qui sont symétriques le problème c'est que quand il a commencé à les confondre et bien c'est très difficile pour qu'il ne les confondent plus il faut qu'il a créé les neurones de la confusion et bien après il faut créer les neurones qui va pouvoir identifier correctement ces deux lettres par rapport à la vulgarisation des phonèmes vulgarisation des phonèmes qu'est ce que ça veut dire 1 d'apprendre les d'apprendre la correspondance du du son et de la lettre oui bonsoir à suiri voilà et après le le v donc ça ce sont les enfants confondent ce ces lettres là ce sont des confusions auditives parce que pourquoi parce que ça se on souffle sur la lèvre qui est sous la dent alors que v et le v il chante ici il souffle et ça chante alors que ne fait que souffler et l'enfant il n'entend pas la différence au début donc il faut attirer l'attention de l'enfant sur cette différence le le vent qui souffle fort vous voilà on va créer des jeux à créer des comptines on va te créer tout un tas de de s'amuser avec le bruit des sons et ça les parents peuvent faire ça à la maison avec des enfants petits des enfants de trois ans et le et le et bien voilà c'est parce que c'est très proche ce sont deux sons qui éclatent et il y en a le avec la barre et l'autre le voilà donc le c'est sur les lèvres et le c'est la langue derrière les dents qui tape les dents voilà donc ça c'est des choses qu'il faut faire quand les enfants sont tout petits leur montrer quand on leur lit des livres quand on leur raconte des histoires on s'arrange pour qu'ils regardent notre bouche et qu'ils regardent comment nous articulons et et donc ils vont nous imiter puisque c'est comme ça que les enfants que les enfants se construisent donc et qu'elles apprennent à parler et il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question intéressante aussi voilà est ce qu'on peut aborder de la même manière les problèmes de dyslexie chez des élèves dont la dans la langue france dont le français la langue maternelle et ce pour qui la langue le pour qui le français n'est pas la langue maternelle et ben oui voilà la dyslexie disons mettons nous d'accord vous et moi pour dire que la dyslexie ça veut dire difficulté d'apprentissage de la lecture c'est ce que disait tout à l'heure bettina nous sommes un peu tous dix parce que certains vont savoir vont apprendre facilement la musique d'autre pas donc ça voudrait dire qu'on serait dysmusical quelque chose par exemple le certains sont bons en sport d'autre pas donc nous serions dysportique je ne sais pas n'importe quoi bon voilà donc un enfant dont qui voilà par exemple à mon micro là ne fonctionne plus non j'ai plus donc un enfant l'autre jour j'ai parlé avec une maman dont l'enfant est qui est algérienne bon je vais essayer sans mon micro mais maintenant que je n'ai plus le micro ça me fait tout bizarre je m'entends plus comme je l'avais là maintenant je n'ai plus mais voilà il est déchargé donc une maman algérienne m'expliquait elle a un petit garçon de trois ans et qui ne parle elle dit qu'il parle pas beaucoup qu'il comprend mais qu'il parle pas c'est normal par contre il chante les comptines qu'il regarde parce qu'il regarde je pense un peu trop la télé parce qu'il a il mémorise les comptines etc qui elles sont en français et donc il parle il parle le l'arabe familial algérien et quand il va avoir cinq ans elle m'explique qu'il va aller à l'école et que à l'école il va apprendre l'arabe classique à cinq ans et qu'ensuite à huit ans il va apprendre le français vous imaginez la situation dans laquelle se trouvent ces enfants là qui sont dans la situation de parler jusqu'à l'âge de cinq ans une langue et à l'âge de cinq ans lorsqu'ils vont aller à l'école il va parler une autre langue et apprendre à lire et à écrire dans une autre langue que sa langue maternelle c'est normal qu'il y ait encore plus de difficultés donc cet enfant je lui ai dit que pour le moment il faut s'occuper il faut qu'il parle donc pour le moment elle va le faire en sorte créer un environnement favorable à l'acquisition du langage dans sa langue maternelle dans celle qu'il parle tous les jours l'algérien l'arabe algérien et par contre il regarde la télévision et la télévision elle est en français donc ça veut dire que là elle va pouvoir assez rapidement pouvoir aussi utiliser des petits livres des petits livres imagés en français et pouvoir donc donner la correspondance des mots le de temps en temps le dire en français d'autres fois le dire en algérien mais en algérien une elle le dira en français qu'une fois que au niveau de sa langue maternelle de l'algérien il s'exprime avec des mots pour le moment il s'exprime en montrant les choses et sans les nommer donc il faut l'amener dans la communication parce que le langage a deux fonctions il permet de se représenter les choses de les nommer mais il permet aussi de communiquer donc quand l'enfant montre simplement ce qu'il veut sans dire le nom ça peut être difficile pour nous de comprendre ce qu'il veut voilà donc effectivement ces enfants qui parlent une autre langue comme ceux que j'ai connus moi à l'île de la réunion et bien se trouve en difficulté à l'école lorsqu'ils doivent apprendre à lire et écrire dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle voilà inès c'est de vous que je parlais c'est c'est le cas de votre fils mais c'est le cas de beaucoup d'autres enfants inès voilà et inès justement à et bien et l'heureuse gagnante j'avais organisé un concours et c'est inès qui a gagné le casque pour son petit garçon et donc elle je suis sûre que quand elle va recevoir le casque et que l'enfant va le porter pendant qu'elle va lire avec lui des histoires ou même tout simplement pendant qu'elle va jouer même avec lui et lui à le casque et bien ça va lui donner envie de parler parce qu'il va entendre sa voix et ça va lui donner envie de parler voilà donc y'a-t-il des questions d'autres questions je crois j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées oui il y avait aussi quelqu'un qui me demandait ça c'était cinquième sixième elle ferche sud qui me demandait comment aider les enfants à différencier le b du p le d du t et puis le e en le e et le e avec e u mais ça le e qui s'écrit e ou le e qui s'écrit e u ça il faut qu'ils arrivent à savoir que le e peut s'écrire de différentes manières ça peut s'écrire e ça peut s'écrire e u et ça peut s'écrire e dans le haut et e dans le haut avec un u aussi à côté donc ça c'est ce qu'on appelle les graphiques complexes par contre le p et le b et bien le p ça éclate et le b ça chante d'abord dans la gorge pour éclater après le t et le d c'est pareil ça éclate et ça chante d'abord et ça éclate après et donc ça je fais des petits dessins aussi pour montrer à l'enfant par exemple pour lui montrer que ça éclate je fais un petit dessin comme ça ça éclate pour montrer que ça chante d'abord et que ça éclate après je fais comme ça et je le mets même en rouge pour que voilà donc ça chante et ça éclate alors qu'ici on n'entend rien les lèvres sont serrées et ça je fais juste que éclater voilà et donc je le fais avec des après je découpe ça je fais des petits cartons je crois que vous dans l'écran vous allez le voir à l'envers il faut le faire de gauche à droite là vous le voyez certainement de droite à gauche donc je fais des petits cartons et je fais des bruits je fais des bruits et je dis à l'enfant de montrer ce qu'il a entendu est-ce qu'il a entendu il a entendu ici il a entendu ici que ça éclate ou il a entendu que ça éclate et ça chante que ça chante et que ça éclate donc je symbolise comme cela par un dessin ce qui se passe ici au niveau de l'articulation et je fais reconnaître donc dans les sons qui éclatent il y a le et dans les sons qui chantent et qui éclatent il y a voilà donc on fait des exercices avec ça et vous pouvez faire ça également en classe avec les enfants voilà y a-t-il d'autres questions ? avez-vous d'autres questions ? non ? s'il n'y a pas de questions mes amis je vais aller me reposer et vous aussi peut-être en tout cas je vous remercie à tous d'avoir été là nombreux je vois qu'il y a encore 18 personnes qui regardent et donc apparemment vous n'avez plus de questions et si vous n'avez plus de questions je vais vous laisser et en tout cas si vous en avez n'hésitez pas vous pouvez me mettre des questions dans les commentaires merci Bettina merci beaucoup Bettina mettre des questions dans les commentaires m'envoyer des messages privés pas de soucis je réponds et si je ne réponds pas c'est que je n'ai pas vu le message quelquefois ce n'est pas facile dans les commentaires de voir tous les messages merci 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 aïe yallo merci tout le monde merci beaucoup et je vous dis à mardi prochain donc si vous avez des questions bonsoir Zineb merci bonsoir merci Carole si vous avez des questions n'hésitez pas vous me posez des questions dans la semaine par bonsoir Catherine par message privé et mardi prochain 21h on se retrouve sur la page aimer lire écrire et je réponds à vos questions avec plaisir voilà allez au revoir bonne soirée